Le président de la République, Félix Antoine Chilombo Chisekedi, a accordé une série d'audience à des diplomates ce mardi dans ce bureau au Palais de la Nation. Dans la prestigieuse liste, l'encontre la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Leila Zerogi, mais aussi les ambassadeurs plénipotentiaires de la République fédérale de Russie et celui du Royaume du Maroc. Ces deux pays ont émis devant le chef de l'État le vœu de renforcer leur relation de fraternité avec Kinshasa dans les prochains jours. Bien avant eux, c'est le président français qui a en personne adressé ses félicitations au président de la République, Félix Tshisekedi, pour son élection à la magistrature suprême. Emmanuel Macron a tout de suite plaidé pour la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa pour que les Congolais puissent se rendre à nouveau en Europe. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé dans une lettre adressée à Félix Antoine Tshisekedi, le nouveau président de la République démocratique du Congo. Pour Emmanuel Macron, la victoire du cinquième président de l'histoire de la RDC est la pure volonté du peuple congolais. Je cite, « Votre élection à la présidence de la République démocratique du Congo marque la première transition pacifique de l'histoire de votre pays. Elle est le fruit de la volonté d'alternance et des changements que les Congolais ont exprimés avec force et dans le calme. Je suis certain que vous saurez répondre à ces attentes dans un esprit de dialogue et de consensus. » Autrement, le président de la République française estime que la place qu'occupe la RDC comme premier pays francophone au monde est une opportunité unique pour resserrer les liens entre la France et la République démocratique du Congo, en amorçant une coopération ambitieuse autour de la francophonie dans toutes ses formes et dimensions. Le numéro 1 français souhaite maintenir des riches échanges entre la France et la RDC. A ce titre, il aspire à ce que la maison Schengen à Kinshasa soit ouverte prochainement, afin que les Congolais puissent se rendre à nouveau en Europe conclutif. Le président français souhaite à ce que son pays reste engagé aux côtés de la RDC dans le but de lutter contre le virus Ebola, ainsi que les groupes armés, notamment grâce à l'action au Conseil de sécurité. L'alternance pour la République, un des régroupements de la plateforme Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi, leader de la coalition Lamca, a lui aussi officiellement pris acte dès l'élection de Félix-Antoine Chilombo-Chisekedi comme président de la République, dans un communiqué de presse signé par Jean-Bertrand Ewanga. Ce mardi, l'AR a rappelé les différents défis que devront rélever les nouvelles institutions. Que restait-il de la grande coalition d'opposition Lamca, qui avait soutenu le candidat unique de l'opposition Martin Fayoulou à la présidentielle du 30 décembre, après le ralliement de Gabriel Kiongwa-Kumuaza, coordonnateur d'Ensemble dans les Grands Katangas, et la décision de l'alternance pour la République de prendre acte de la victoire de Félix-Antoine Chisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018 ? C'est Gabriel Kiongwa-Kumuaza qui a jeté les pavés dans la main. Le jour de l'investiture de Félix-Antoine Chisekedi, il a déclaré, lors d'une conférence de presse à Lubumbashi, qu'il était satisfait de l'alternance aujourd'hui au sommet de l'État. Parlant, dit-il, en son nom et en celui de Moïse Katumbi-Chapwe, il a répété à plusieurs reprises. « Jamais ils ne peuvent s'ériger un obstacle vis-à-vis de Félix-Antoine Chisekedi », a-t-il répété. Précisant que Félix et Moïse sont des amis. Or, si Gabriel Kiongwa-Kumuaza et Moïse Katumbi lancent cet appel du pied à Félix-Antoine Chisekedi, Martin Fayoulou et Pierre Lumbi ont, eux, refusé de se rallier à Félix-Chisekedi. Il fallait encore attendre quelques jours pour la République Aère d'emboîter les pas et de se ranger derrière Félix-Antoine Chisekedi à l'issue de la conférence des présidents tenue ce mardi. Aère a indiqué avoir pris acte de la victoire de Félix-Chisekedi à l'élection présidentielle de décembre dernier. En outre, l'Aère rappelle le nombre de défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée depuis plusieurs décennies, notamment la réconciliation nationale, la paix et la sécurité sous toute l'étendue du territoire national, spécialement l'Est ou encore la consolidation de la démocratie et le rétablissement des libertés publiques. L'alternance pour la République invite ses élus nationaux et provinciaux à rester mobilisés sur ses objectifs. Tel que promis, le président de la République prend personnellement à cœur l'incident malheureux survenu ce week-end. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chilombo-Chisekedi, a par la voix de la vice-primature de l'intérieur des péchés d'urgence. Une délégation du commissariat général de la police nationale. En attendant que les calmes reviennent définitivement, le maire de la ville de Lubumbashi a également annoncé une grande baisse de prix de transport en commun pour les étudiants de 100 francs congolais. Mais seulement suffiront désormais des mesures prises dans le but de garantir la paix sociale dans la ville qu'il préfère. Après cette année exceptionnelle de dur labeur, Oba Minakou a procédé ce mardi à la remise et reprise effective au Palais du Peuple avec le président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Antoine Gabriel Kinguakoumwanza. Après le bilan, le président sortant, Oba Minakou, laisse un arsenal juridique de taille pour les réformes déjà entablies. Déjà entablie. La République démocratique du Congo s'inscrit désormais dans la perspective de l'alternance civilisée. Après la remise et reprise entre les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabangé, le président Félix Tshiseké du Chulombo, ce mardi c'était le tour du président de l'Assemblée nationale de se prêter à cet exercice avec toute son équipe. Moment historique, la cérémonie des remises et reprises entre l'entrant Kinguakoumwanza, président du Bureau provisoire, et Oba Minakou, président sortant de l'Assemblée nationale, s'est déroulée dans un climat d'épais et convivialité. Je vous souhaite plein succès pour la réussite de cette session extraordinaire. Cette session extraordinaire, c'est 30 jours. Vous allez mettre la fusée de la troisième législature, la troisième du groupe, sur la rampe de lancement, pour que cette fusée atteigne l'orbite. Et ainsi, on aura cette fois-ci encore aidé la République, particulièrement en ce qui concerne les nombreuses réformes qui attendent le peuple congéné. Les présidents du Bureau provisoire ont déclaré qu'il était temps de pouvoir privilégier ce qui nous unit, et non pas ce qui nous divise. Nous devons présenter à l'esprit l'idée de construire. Il y a un temps pour se brouiller, il y a un temps pour se chaballer, mais il y a aussi un temps pour construire. Documents administratifs signés et échangés, Obémenakou et Kungwa Kumoza se sont cordialement livrés à une séance des prises d'images. 12 avril 2012, 29 janvier 2019, 7 ans après. C'est ainsi que se terminent les mandats du professeur Obémenakou à la tête de l'Assemblée nationale, la Chambre basse, au terme à duquel il leur a permis à la nation congolaise de pouvoir bénéficier des plusieurs textes des lois nécessaires pour engager les pays dans plusieurs réformes, ainsi réglementer et offrir un cadre juridique nécessaire pour une bonne gestion de la chose publique. Kinshasa subit en ce moment une nouvelle approche de banditisme urbain. Elle s'approcherait quelque peu à du terrorisme. Il y a quelques jours, l'on a failli deplorer des milliers des pertes en vies humaines et des normes, des gammatériels dans la ville. Une catastrophe qui a pu être évitée grâce au professionnalisme de la police nationale qui a pu agir avant que le pire n'arrive. Le reportage de Jean-Marie Kazambou et Jean-David Killeule. Au total, 380 bouteilles Heineken remplies d'essence et bouchées par deux mèches avec une nouvelle technologie pouvant le faire exploser de près ou de loin par une tige d'allumette à partir d'un appel téléphonique. Le génie concepteur de cette technologie est un Congolais qui se réclama de la diaspora. Il est là, l'omangue Ntukajowel. Congolais résident en Belgique depuis 2006 jusqu'en 2016. Les renseignements montrent qu'il change de ville chaque année. A Kinshasa, il est accompagné de son ami Mbola Bokuleyankélé, résident à Anvers, avec qui ils échangent régulièrement sur Internet sur leur nouveau mode opératoire et leur terrain d'essai était Kinshasa. Ils ont quitté l'Europe pour Kinshasa à partir de 2016 et ont commencé à monter leur technique, que voici. Ces réclamants étudiants de la diaspora, à la période où les gens organisaient des manifestations pour non seulement sémer des troubles, mais engendrer des morts, plusieurs tentatives ont échoué. Ils vont tomber entre le main de la police pendant qu'ils s'apprêtaient à attaquer le marché de la liberté de Massina. Mis hors d'état de nuire, le commissaire provincial ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, appelle la population kinoise à continuer à informer la police tout mouvement suspect dans chaque endroit. Et la police est là pour épargner du danger. La FDC et Alliés a accueilli ses députés nationaux au cours d'une rencontre en présence de son autorité morale, Modeste Batilukwebo. Ensemble, tous ont rappelé leur engagement de respecter la charte du Front commun pour le Congo, la FDC et Alliés étant actuellement une des principales forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, avec plus d'une centaine d'élus. C'est la première réunion de prise de contact après leur élection. La rencontre est intervenue après l'ouverture de la session parlementaire de la Troisième République au Palais du Peuple. Ainsi, tous les députés nationaux de la FDC et Alliés ont été conviés par l'autorité morale de leur regroupement politique, Modeste Batilukwebo, partie d'une prière dite par Adèle Caïnda, députée nationale à FDC et Alliés, qui a rendu grâce à Dieu pour la victoire de cette famille politique aux dernières élections du 30 décembre 2018. Par la suite, la présidente nationale par intérim, Marie-Jacqueline Rombou-Cazinque, a eu des mots justes pour encourager les éreux élus. La FDC savoure une très belle victoire qui la classe aujourd'hui parmi les premiers regroupements politiques de la RDC en dépassant le seuil de 1,2 million de voix, a expliqué la présidente de Paris.